Selon les rapports, la présente vérification a pour objet la gestion de l'Office du Niger au titre des exercices 2019-2020, 2021 et 2022. Elle a pour objectif de s'assurer de la régularité et de la sincérité des opérations de recettes et dépenses et de la subvention des engrais. Les rapports révèlent des irrégularités suivantes. Au fil des années, le gouvernement a allué des fonds importants à l'Office du Niger. Toutefois, des irrégularités administratives et financières ont été constatées dans la gestion. Les PDG et les directeurs des finances et de la comptabilité ont affecté des bénéfices après impôt au mauvais compte. En effet, ils ont, au cours de la période sous-révue, affecté la totalité des bénéfices après impôt dans un compte intitulé « Report à nouveau en lieu et place de la constitution d'un fonds social, d'un fonds de réserve légale et d'un fonds de réserve légale d'investissement et d'équipement ». Pourtant, le non-respect des modalités d'affectation des bénéfices après impôt peut compromettre l'amélioration des conditions de travail du personnel et la continuité d'exploitation de l'organisation. Une autre préoccupation est le retard dans la distribution des engrais subventionnés par le ministère de l'Agriculture. Une décision de distribution a été signée un jour seulement avant la date limite de livraison des engrais, ce qui pourrait affecter l'efficacité de la distribution d'intrins subventionnés et encourager des pratiques d'approvisionnement sous-optimales. Ces conclusions résultent de la vérification menée par l'auditaire général du Mali, l'organisme de contrôle technique et financier du pays. Ces problèmes pourraient mettre en péril à la fois les conditions de la main-d'œuvre et la continuité opérationnelle de l'organisation, souliant l'importance de remédier à ces écarts pour respecter les principes fondamentaux du développement agricole et de la sécurité alimentaire au Mali. Merci. 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 Merci.